Bonsoir habitants de la Terre, ici le Bruce, bienvenue dans cette nouvelle aventure de Resident Evil Village, le Resident Evil 8 qui du coup est bien avancé et dans lequel on est prêt à souffrir. Bien les enfants, et bien écoutez on se retrouve juste après avoir vaincu le boss le plus dégueulasse, vraiment le plus dégueulasse de ce jeu, après le vampire, quoi que cela dit, après le bébé cannibale, voici l'homme poisson. Alors, du coup, la manivelle, on est pas mal, donc en direction du laboratoire, je sens qu'on va s'amuser. Je vais juste redescendre, ah oui c'est vrai, rappelez-vous, par ici, d'accord. Je vais juste redescendre. J'aimerais aller voir le duc. Vous avez vu que, par contre, on est vraiment à sec de chez à sec. Là, c'est une catastrophe. D'où le fait que j'aimerais aller voir le duc. Par ici, papa. Non mais sérieux. Mon objectif, c'était déjà de mettre le bocal numéro 3 au bon endroit. Et d'aller voir le duc. Et puis après, on va suivre ces panneaux très étranges, et avant de retourner au laboratoire. Alors du coup, bocal bras. Et il ne va plus que nous manquer qu'on a fait bocal bras, bocal tête, bocal je sais plus quoi. Ce qui est certain, c'est qu'on est en train de reconstituer notre fille. Alors je vous rappelle que ces morceaux sont bien les morceaux de notre chère petite, qui apparemment pourraient être ressuscitées parce qu'elles possèdent des talents. Très bien, pas de problème mon cher. C'est parfait, c'est justement ce que je venais voir. On a récupéré du poisson et de la volaille. Mais pour l'instant, on ne possède pas assez de poissons. On a du coup de la volaille et de la viande 4-1. Donc là, c'est pas mal. On pourrait faire ça. Qu'en pensez-vous ? Voilà. On va manger du pilard complet. C'est toujours sympa de déjeunir avec le duc. Après une aventure un peu dégueulasse, telle que ça nous est arrivé. Mais je t'en prie, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de déjeuner avec toi pendant que je récupère les morceaux de ma gamine. Les dégâts subis lorsque vous vous protégez ont diminué. Je crois que j'en reprendrai volontiers. Alors maintenant, du coup, le mi-titeille aux trois saveurs, poisson, volaille, viande, malheureusement, ça ne va pas suffire. Il nous manque encore des poupoules. On a assez de viande, par contre. On n'a pas tué assez de poupoules. Et il va nous manquer encore du poisson. Donc il va falloir, au hasard de nos pérégrinations, si éventuellement on en croise et qu'on fasse le plein. Parce que là, l'objectif, ce sera encore d'augmenter un petit peu notre vie. D'une façon ou d'une autre, avec soit de la viande, de la volaille et du poisson, soit du gibier. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Parce que la vitesse de déplacement, je vous avoue que je m'en fous. Et la réduction des dégâts lorsqu'on se protège, pourquoi pas ? Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la vie. Et là, en l'occurrence, c'est poisson, volaille, viande à chaque fois. Donc tout ce qui va être vivant, il va falloir qu'on s'en occupe. Au niveau de l'atelier... Si vous souhaitez améliorer vos armes, faites-le moi savoir. Et du bazar, on va regarder justement s'il y a des nouveautés. Alors, je ne vais pas acheter des soins, parce que je peux en fabriquer, ce sera un peu con. Qu'est-ce qu'on a comme nouveaux articles ? Là, on a une poignée ergonomique et une détente sensible. Donc rien d'exceptionnel, qu'on ne connaissait pas déjà. Et dans l'atelier, du coup, qu'avons-nous de nouveau ? Ah, on peut augmenter le fusil, ça y est. On peut augmenter... Ouh ! Avec notre chargeur grande capacité, de façon mémorable, on peut augmenter de nouveau notre puissance sur le flingue. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, c'est cher. Et on peut augmenter la puissance du fusil aussi. On va vendre des trucs. Alors, le fragment de cristal, déjà. Vous savez, c'est vraiment parce que c'est vous. Et les yeux de Moreau. Voilà. Avoir faim ? C'est être en vie. Ouais, c'est pas faux. On peut aussi augmenter notre super fusil qu'on a eu il n'y a pas très 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 longtemps, le tac. Et vous avez vu que la puissance 840, ça peut le faire. Alors, que fait-on ? D'abord, augmentons... Un instant, je vous prie. Augmentons ça. Voilà. On est monté à 180. On peut augmenter la puissance du fusil sniper. Mais on ne pourra pas augmenter le tac. Avec plaisir. Et pour l'instant, on ne pourra rien faire d'autre parce qu'on n'a plus rien à voir. Et même si on vendait là, de toute façon, on n'aurait pas 27 000 pour faire monter notre tac à 840. Et je ne pourrais pas faire monter plus haut pour l'instant non plus mon fusil de poing. Et vous avez vu que cela dit, on aurait encore 2 niveaux à augmenter. Sans parler de sa capacité de chargeur. Ce qui m'intéresse un peu moins. Puisque là, en termes de balles, honnêtement, je n'ai jamais assez de balles pour remplir la capacité définitive de chargeur. Par contre, la puissance m'intéresse au plus haut point. Et oui, même en vendant, du coup, le collier d'Ingrid, c'est le dernier truc qui me reste. De toute façon, j'arriverai à 11 000. Donc, je ne pourrais rien faire de plus. Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. Bonne journée. Bonne journée à toi, mon cher. Pas de problème. Alors du coup, là maintenant, on va plutôt équiper celui-là. Et vous avez compris pourquoi, c'est parce que le 19-11 est beaucoup plus puissant que le Lemmy maintenant. Et ça m'inquiète un petit peu, ces petites flèches, hein, les enfants. On va aller voir ce que ça donne. Rappelez-vous qu'on a toujours une croquette dans le lance-croquette, hein. Ça, c'est vraiment pour un ennemi très très costaud, au cas où on aurait vraiment un gros problème. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir la vieille cinglée, tiens. Elle n'est pas là. D'accord. Ah oui, une serrure qui pourrait être crochetée. Ah oui, j'ai des crochets, les mémoires. Je ne les utilise jamais, d'ailleurs, hein, donc. Ça peut être l'occasion, vu qu'on est un peu dans la dèche. Oh, bah voilà. Voilà. Au moins, on n'aura pas perdu notre temps en ayant visité la vieille. Oh ! Un bouc ! Rose est en train de t'attendre. Attendez, un bouc ! Ah, tu prends comme ça ! Oh, bah, d'accord. Viande, voilà. Je voulais le faire au couteau, comme ça, de façon respectueuse. Hein, évidemment, l'abattage, euh, avec étourdissement, c'était un peu compliqué. Mais bon. Du coup, comme il n'y a pas de respect, hein, après tout, on va faire mes chouilles. On va essayer de se récupérer du petit matos que j'aurais loupé. C'est, c'est que ça, fermé, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même pas un cassoulet qui m'attend. Il n'y a rien. Vraiment, un village de Clodo. Regardez, moi, j'étais beaucoup plus sympa avec le bouc. Je n'ai pas fait des trucs comme ça, vous voyez. Il n'a pas souffert. Il est mort par surprise, mais il n'a pas souffert. Hein ? N'appelez pas L214 et 30 millions d'amis. C'est un jeu vidéo. Personne n'a souffert. Je vous le dis. Et je le redis. Bon, là, il n'y a vraiment que dalle. Je vais vraiment tout ratisser l'endroit. Putain, 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 tout. P importe un too petit jusqu'au four ook. Bien. Pour le coup on s'ennuierait presque On a presque envie d'aller dire aux amis les licans Puisque là j'ai l'impression que le jour s'est levé Mais on a presque envie d'aller leur dire Eh les gars vous voulez pas venir un petit peu me manquer de respect là Parce que bon On s'ennuie un peu là Non ? Bon Ok Bon Continuons d'investiguer mais c'est très très bizarre Ces chèvres protègent notre village et ses habitants du mauvais oeil Quiconque les détruit subira la colère de Mère Miranda Ah oui Bon bah C'est dommage Est-ce que c'est ça Le spectacle doit continuer D'accord Oui ? D'accord 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 opération 9 février 2021 11h35 arrivée sur les lieux aucun signe de alors je pense que c'est etan winters ou rose winters 12h10 infiltration du village affrontement avec plusieurs armes biologiques découverte de preuve de la présence de etan winters rose winters est introuvable 13h10 base établie dans l'église ça je pense que c'est rappelez vous christ redfield est dans le coin on l'a croisé et ses intérêts convergent avec les nôtres mais pas spécialement puisqu'il a buté ma femme donc il se passe un truc vraiment très chelou plan opérationnel lb td k9 fouiller le laboratoire alors comment il s'appelle il s'appelle chris redfield donc c'est pas lui ensuite nh eu analyser les gentillons de moisissures et alpha je pense que c'est donc du coup christ infiltrer l'usine ok donc ils ont établi une base ici et on n'est pas seul je ne sais pas si ça va spécialement nous aider mais dans le doute un collier incomplet en tout cas c'est toujours inutile de récupérer des trucs dans les puits parce que en les assemblant puis en les vendant ça nous fait de la maille bon ça nous a ça nous a fait beaucoup de beaucoup de pognon j'ai entendu des loups garous où sont-ils sont-ils dans les champs ah oui oula ouh j'en vois j'en vois un gros alors ça c'est ça c'est pas les loups habituel ça c'est c'est pas des loups sympa ça on va essayer de l'éviter forteresse cimetière syrie je me demande cela dit si on s'éloigne pas un peu trop vous voyez ce que je veux dire parce que tout à l'heure on a ouvert le laboratoire mais on n'est pas allé dedans et peut-être qu'on a loupé un truc en fait et je me dis si on nous fait aller aussi loin que ça avec des grosses flèches comme ça mais qui à mon avis le mec il a un pouvoir c'est pas possible le mec fait bouger les le métal tu peux pas construire des trucs chelous comme ça sans sans avoir sans avoir des capacités étranges et on a vu que tout toutes et tous avaient des capacités étranges là on a ouvert le laboratoire donc je veux déjà aller voir le labo et après je dis bien après on est attaqué par devant par derrière qui se passe qu'est-ce que c'est cette merde oh il oh pour la et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La fameuse boule sirène Eh oui Qui va nous permettre aussi de faire joujou avec le joujou à côté du moulin Hop 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 Des munitions de Magnum J'ai beaucoup de trucs pour Magnum Mais pas de Magnum Et je serais ravi de voir Tom Select Ouais je... Ma santé n'est pas ouf On va se faire un deuxième kit de premier second Mais pour l'instant je... Je n'y touche pas Ah merde Un deuxième D'autres volontaires Il y a une bête Sans nul doute il y a une bébête Tous ces cochons Je sais pas Je sais pas si c'est des vaches Ou des cochons Donc les têtes sont arrachées En tout cas toute cette bonne viande que j'aurais pu servir au duc On aurait pu bouffer un pilaf ensemble Franchement vous abusez les gars Oh Oh Sous-titrage ST' 501 C'est parti Ne sachant pas si c'est une grosse bébête ou une petite J'ai toujours un instant d'hésitation en fait Parce que je veux pas gâcher des munitions Et là les gars si vous Si vous m'embauchez pas Hein Au bureau de contrôle là des armes biologiques Je sais pas quoi machin chose sa mère là Hein Avec ce que je fais maintenant Hein C'est l'agence tout risque J'ai préféré un remède supplémentaire Que des balles supplémentaires Au revoir il faut choisir C'est verrouillé depuis l'autre côté C'est pour ça qu'elle sort pas Il doit y avoir une bébête à l'intérieur C'est l'un C'est parti. Dans le cul, Lulu. Il m'a rien laissé, le rang. Cher journal, Mère Miranda m'a donné une montagne. Maintenant, je peux faire des tas et des tas d'expériences avec le cadeau. C'est mon laboratoire secret, rien qu'à moi. J'ai fait trois expériences avec le cadeau aujourd'hui, mais le résultat a été catastrophique. J'ai introduit le cadeau dans un cobaye. Et après, je lui ai injecté du sang de loup dans la colonne vertébrale avec une aiguille. Il s'est alors mis à gigoter dans tous les sens et à tuer mon assistant. Je n'ai pas pu le retenir, alors je l'ai mis en cage. Maintenant, il faut que je lui donne à manger. D'accord. Oh my god. Oh my god. Comment ça, j'ai pas assez de place dans mon inventaire ? Attendez, je vais en faire tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ça, je vais le déplacer. Voilà. Gna 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 gna. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai fait exprès d'ailleurs de dépenser sans compter. Alors, est-ce qu'on peut faire pivoter ? Voilà. Voilà. Oh lolo, 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 lolo. Je veux voir la puissance du truc, par contre. Un revolver qui utilise des munitions Magnum. D'accord. Un pistolet semi-automatique. Et celui-là, un pistolet entièrement automatique. D'accord. Donc, celui-là tire les munitions de Magnum que j'ai récupérées. Mais voilà, c'est parfait. Vous voyez qu'on a bien fait de venir. Oui. Qui m'attaque ? Qui me barre ? Oh, oh putain. Attends. Attends. Voilà. Première chose. Deuxième chose. Qu'il est. Qu'il est. Qu'il est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On n'aura pas perdu trop notre blé Surtout pour en plus on a le magnum Moi j'ai un magnum Il me manque plus qu'un lance-missile en fait À ce stade Voilà mais avec la bête cristallisée normalement je vais pouvoir encore augmenter je pense avec le pognon que ça va me faire Je pense que je vais pouvoir augmenter encore la puissance du merdique Voilà j'ai bien fait de passer par le labo en fait Parce qu'en fait son laboratoire entre guillemets c'est ça J'ai l'impression Mais je me trompe peut-être On est allé voir par là on va avancer On a la manivelle du puits Comment ça ? Attends Ah oui c'est le volant du puits pardon Le volant du puits Des grenades aveuglantes Parfait Voilà On est bien là On est on est on est on est posé On commence à se refaire un peu là On se sent mieux On se sent un peu mieux On s'est débarrassé d'une sale bête Et j'ai l'impression qu'on en aura d'autres En tout cas on a bien fait d'aller dans ce labo avant Vous avez vu On a récupéré On a récupéré des trucs Je voulais tester mon magnum aussi On a récupéré des trucs 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 Bon maintenant qu'on a nettoyé cette zone Et on a bien fait de le faire On aurait loupé le magnum ça aurait été vraiment dommage Du coup On va se diriger Vers la forteresse Il n'y a pas la peine qu'on ratisse parce que visiblement le village a été bien bien nettoyé Il manquait plus que les chèvres qu'on a défoncées Donc la forteresse Le cimetière on y était Le champ c'est par là Tiens les enfants petit problème de manette Pardon on est reparti Ça s'annonce déjà pas où C'est le dernier château Du moins le dernier boss Qu'il faut qu'on affronte Déjà Bonne alliance Un comité d'accueil Ma foi fort sympathique Voilà la forteresse La fameuse Et immédiatement A fin qu'on met comme vous et moi On a tout de suite repéré Que là on allait pouvoir se faire de la volaille Regardez toute cette volaille Le duc n'y verra que du feu Si c'est pas un poulet loué la belle rouge C'est tout genre Euh... ... 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 Bonne ambiance ! Matez-moi tous ces loups-garous ! Je pense que ça y est ! On a eu les vampires ! Bon, le loup-garou, on n'a jamais battu un boss loup-garou ! Donc là, je pense que... Je pense qu'on y est ! Je pense que le big loup-garou géant, le mastodonte qu'on a vu au début du jeu, il est là ! Boum ! Je crois que t'as perdu un truc ! Le magnum marche très très bien ! On va se soigner ! Ils me font le même coup qu'ils m'ont fait au début du jeu ! Ils attendent comme des abrutis ! Et après, ils se jettent tous sur moi ! Le problème, c'est que je ne sais jamais combien il y en a ! Regardez-moi ça ! Voilà, viens ! Un par un, c'est bien ! Le McDoff, c'est efficace ! Il n'y a pas à dire ! Et oui, je suis pas arrivé en slip ! Comme il y a quelques jours ! Respectez-vous, les gars ! ... ... ... ... ... Bon ce petit magnum c'était un test je ne savais pas ce que ça allait donner et bien écoutez j'en suis très content ça m'a l'air plutôt une bonne opération la prochaine fois on refait un soin par contre il me manque juste une poudre noire mais on va privilégier les soins après j'avoue que je suis tenté de faire des grenades parce que vous avez vu comment c'est efficace on en est extrêmement satisfaits là aussi il y a combien de loups-garous là comme ça oula mais là c'est on a des loups on sait que c'est les zoonkai donc là par contre moi aussi je peux le faire tiens fais bisous bon j'ai l'impression que c'est les akkai mais allez tant pis on fait une grenade parce que là je sens que la menace va être importante dans le doute on a deux grenades on peut pallier à des des attaques un peu plus conséquentes en plus il y a des munitions alors là que demande le peuple on grabe gentiment la forteresse mais il y a l'air d'avoir un max de monde si on me donne toutes ces munitions les gars c'est pas pour rien il y a l'air d'aujourd'hui 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 ça il y a elle qui qui et dans le vous le voyez ce petit baril là qui à mon avis va bien nous servir si on vous donne de la ferraille des trucs explosifs des pièces détachées il manque plus qu'un soin c'est que vous n'êtes pas en sécurité les gars je vous le dis je vous le dis alors escalier droite ou escalier gauche dans le doute je vais toujours à droite vous le savez si vous ne l'aviez pas deviné il y a quelqu'un qui boit de la bière dans le crâne de ses ennemis ici cette vieille forteresse me fait penser à resident evil 4 je ne sais pas si vous voyez ok coolité d'accueil c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Ah il nous manque des plantes Et des produits chimiques on en a Voilà Voilà Comité d'accueil assez sympathique Mais pour l'instant Rien qu'on ait pu Gérer Troisième round Je vous avertis que tous ces barils Ne sont pas là Pour faire joli Sous-titrage ST' 501 Mais comment est-ce que j'ouvre ça C'est une bonne question mon cher Ethan Parce que moi même Là je vois un levier Et de mémoire j'ai vu l'échelle Voilà Il me semblait bien Il y a forcément un moyen Il y a forcément un peu C'est parti ! 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 Je veux être en capacité quand même de pouvoir lui envoyer la grosse Bertha Alors confection Qu'est-ce qu'on fait ? On a deux remèdes Allez, on va se mettre des grenades Je pense qu'on a tout vidé Il y avait une caisse qu'on a pas prise là-haut Et des récompenses sans doute parce qu'on en a quand même buté quelques-uns Voilà, un petit morceau de ferraille Il semblait bien Et de l'argent Alors du coup, il faut que j'aille l'escalier là-bas J'ai vraiment plus de munitions C'est vraiment la dèche C'est vraiment la dèche Vous êtes prêts ? Parce que c'est sûr que dès que je vais faire ça Il va y avoir du boostique dans tous les coins Je suis prêt Allez-y les gars Venez Dans ça, vous ne venez pas Oh bah non, je suis déçu Moi qui étais déjà prêt Là, j'étais chaud patate Oh C'est vraiment pas drôle Pas drôle du tout En plus là, j'avais gardé quelques petits barils En me disant au pire Je m'en servirai Et ben nous voilà On a atteint la forteresse Hein On s'est fait respecter Je viens chercher le dernier morceau de ma fille Et d'ailleurs, je pense que On va se laisser là, les enfants Une fois qu'on aura Tout chopé Les bons tuyaux Les bidules Les morceaux de ferraille Qu'on aura un peu fait du stock Les grenades explosives Ça s'annonce Épique Ça s'annonce épique les gens Bien, voilà Donc comme je vous le disais On va se laisser Et vous voyez qu'on a récupéré un peu de flingues On a de quoi faire On a 60 balles de pistolet Quelques balles de sniper On a surtout des grenades Dans le lance-grenade Au cas où Et voilà 2-3 encore choses à revendre J'espère que du coup Ça vous a plu Il y avait beaucoup d'action Dans ce petit épisode Petit épisode d'ailleurs de transition En direction de la forteresse Qui est vraiment notre dernier endroit Avant le boss final Donc j'espère que du coup L'ennemi ne va pas nous décevoir Et que le donjon Sera quand même Un petit peu plus long Que celui du deuxième chapitre Et peut-être du coup Différent Ce que j'espère Parce que là On est dans une thématique A fond dans les loups-garous Donc vous avez vu Et on va très probablement Se coltiner Rappelez-vous Tout le début De l'aventure Un espèce de loup-garou géant Je pense que ça va être ça Le boss Ça va être le loup-garou géant Donc voilà En attendant Justement En espérant ce combat Classieux Et bien Je vous souhaite du coup Une bonne soirée Sous-titrage ST' 501